Les exploits réalisés pendant la décennie passée nous a permis bien sûr aujourd'hui de repenser notre politique en matière de développement durable et plus particulièrement dans tout ce qui est énergie renouvelable et donc la décennie à venir va connaître pas mal de programmes pas mal de feuilles de route et pas mal de projets et on a bien sûr intérêt à avoir une dynamique concertée dans laquelle participent toutes les compétences nationales que ce soit au niveau local ou à l'international nous avons des centaines sinon des milliers d'experts marocains dans le domaine développement durable les énergies renouvelables de l'économie verte et donc ces marocains qui excellent dans des laboratoires dans des universités dans des entreprises et dans pas mal de domaines doivent être dans ce réseau qui va permettre bien sûr en bénéficier bénéficier de leur expérience et bien sûr accompagner cette nouvelle dynamique dans comme j'ai dit dans la décennie à venir et le monde de programme qui nécessite beaucoup de compétences beaucoup d'expertise et beaucoup de concertation et c'est l'occasion donc c'est pourquoi nous avons décidé donc de créer ce réseau vert qui va nous permettre comme j'ai dit de bénéficier de ces différentes expériences. Humilliet Ayş good. C'est un engagement important qui est en train de faire avec les questions de l'évolution des gouvernements en Suisse de l'Etat et Joël « Mache la Liefé » et la Liefé de l'Enchanté de l'Allemagne. C'est la Liefé de l'Or de l'Amérique. Je Monte un grand moment important de l'économie de l'évolution de l'Etat et une La Liefé de l'État est en train de l'économie de l'Etat et l'économie de l'Etat et en la Liefé de l'État. C'est-à-dire que nous avons eu le droit de la pandémie. le projet de la création qui a créé la création de la création de l'écranée et la création de la création de l'éducation en amont de l'exercice et le projet de l'éducation de l'éducation avec les établissements qui sont aussi créés un programme qui consiste à écrire un programme de l'éducation et un travail de la création d'éducation Aujourd'hui, cette initiative vise à créer une base de données, à créer un réseau d'experts et de chercheurs marocains résidant à l'étranger avec leurs homologues ici au Maroc pour pouvoir accompagner la formation, accompagner la recherche et l'innovation ainsi que l'entrepreneuriat dans le domaine des technologies propres. Cette alliance implique donc ces experts, ces chercheurs sous la tutelle du ministère en charge de l'énergie et le ministère en charge des Marocains résidant à l'étranger en partenariat avec l'IRESEN, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.